Générique ... Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, souvenez-vous, en 2017, des astronomes de l'Université de Liège avaient découvert de nouvelles exoplanètes qui gravitent autour de Trappist-1, une étoile naine qui se situe à 40 années-lumière de notre système solaire. Trappist, c'est le nom d'un télescope qui fait référence au Bière-Belge, l'occasion pour l'un des chercheurs de donner une conférence à Chimé, Olivier Boin et Hélène Aparisi. ... Comme pour les étoiles, il faut lever les yeux pour observer le château de Chimé. Le prince Philippe et la princesse Françoise ont reçu des chercheurs, les mêmes qui ont découvert le système planétaire Trappist-1. On est très content de les recevoir pour la région, ça fait parler de la région, c'est ça qui est important, parce qu'ici, à Chimé, on parle beaucoup de la musique, du tourisme, des choses comme ça, et c'est formidable qu'on s'intéresse un peu aux scientifiques qui se donnent tant de mal et qui réussissent des choses formidables. Emmanuel Jeun est l'un des chercheurs qui a découvert ce système planétaire. En fait, il faut savoir que Chimé, c'est aussi le nom de notre ordinateur principal au Chili qui contrôle le télescope et qui récolte toutes les nuits des données d'exoplanètes. Le cercle des naturalistes et astronomes amateurs de la botte du Hainaut se réjouit que des scientifiques de ce calibre soient présents dans la principauté. Ici, on a quand même les découvreurs d'un système d'exoplanètes qui a fait quand même grand bruit à l'époque, puisqu'ils ont été reçus, on a la NASA, ils ont eu l'occasion de voyager énormément pour montrer leur découverte. Et donc pour nous, évidemment, c'est une sièreté. Trois des planètes de Trappiste 1 se trouvent dans la zone habitable. Et comme pour la Terre, on pourrait espérer que ces planètes puissent avoir une atmosphère avec peut-être de l'eau et de la vie. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'on n'a encore trouvé aucune exoplanète avec de la vie à la surface et que ce système, Trappiste 1, est un des plus intéressants justement pour continuer cette recherche d'autres terres. Trappiste 1 est situé à 40 années-lumière de notre système solaire. Cela peut paraître peu, mais à notre échelle, la distance est immense. J'ai fait un petit calcul, c'est qu'avec le vaisseau le plus rapide qu'on sait faire aujourd'hui, même si Trappiste 1 est tout proche, il faudrait 780 000 ans pour y arriver. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on est sur notre Terre. Ces planètes sont exceptionnelles, elles nous permettent de mieux comprendre aussi notre système solaire. Mais ce n'est pas demain qu'on pourra y aller. Et vraiment, s'il faut faire quelque chose sur notre planète, c'est vraiment la protéger. Le voyage interstellaire n'est pas encore programmé pour tout de suite, mais on se souviendra qu'il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, que ce sont des Belges à l'origine de cette découverte. Merci. 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 Merci.